Alors, au Maroc, ça n'allait pas. Toutes les tribus étaient en révolution, contre le sultan. Les Allemands avaient des vues sur le Maroc. Donc, en 1911, la France a signé avec le sultan un protectorat. Ce n'est pas comme en Algérie. En Algérie, c'était la France à cette époque-là. C'était des départements français. Mais au Maroc, le sultan restait, le sultan du Maroc, avec un gouvernement marocain. Et des Français qui étaient là pour les aider. Donc, comme les tribus étaient en guerre les unes contre les autres et contre le sultan, l'armée française est venue et a aidé le sultan à pacifier. Donc, c'est pour ça qu'il y a des officiers français qui étaient là. On a créé en 1912 une armée marocaine, un régiment, avec les soldats du sultan. Les tabors. Et qui va partir en France en 1914. Je pense que vous savez tous où est le Maroc. Donc, le Maroc, vous voyez, c'est en jaune. Au-dessus, c'est l'Espagne. Et au-dessus, la France. C'était pour situer exactement le pays. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Merci.